Bonjour les gens, les coulisses du monde des jeux sociétés avec A Long History, un jeu de François Bachelard. Bonjour François ! Bonjour Thierry ! Donc là on est sur le site de Nostromo Editions, c'est la maison de jeux sociétés que t'as monté ? Oui oui tout à fait, ça démarre bien avec ma photo de ma tronche qui est grimaçante, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Bah apparemment c'est une patte quand même, ils sont tous un peu... Oui oui bon, ça va changer, c'était un peu notre délire du démarrage. Ah mais moi je trouve ça bien ! On va faire pire maintenant, on prépare un truc encore pire que ça. Et bah c'est bien, j'enlève ma chaîne YouTube derrière. Ceux qui veulent, il y a une vidéo qui est intéressante où t'expliques un peu l'historique de ta maison d'édition, je trouve ça toujours intéressant. Oui, surtout de son nom, pourquoi elle s'appelle comme ça. Voilà, l'idée c'est d'expliquer juste pourquoi en fait on fait cette interview, puisqu'on se connait pas, on s'est pas encore vu, on va essayer de se voir à Cannes normalement. J'espère bien. Voilà, et puis en fait j'ai fait tout un article, donc on va y revenir après pourquoi, et je suis tombé amoureux de ton jeu, donc ça je te l'ai dit. J'ai pas de lien avec notre homoédition, genre soit pas d'un godor, je suis pas payé pour faire cette interview, donc non non mais au moins que ça soit clair. La boîte de jeu je crois qu'on l'avait reçue par la partie presse, donc ça faut le dire aussi. Mais voilà, donc c'est moi qui ai demandé, c'est moi qui fais la demande et t'as accepté gentiment de faire l'interview. Absolument. Alors justement, l'interview en elle-même, on va parler du cas de François Bachelard, l'auteur du jeu. J'ai été voir sur My Ludo, c'est ma petite référence à moi, les jeux que t'as fait. Oui. Alors je t'avoue que je t'avais pas retilté moi, je t'avais vu dans la vidéo de Trick Track à l'époque sur La Petite Mort, vous t'avez expliqué La Petite Mort. Et maintenant, vu que j'ai adoré ce jeu-là, par ta faute, il faudra que je me penche sur les autres, parce qu'il va falloir que je vois s'ils sont bien ou pas. Ouais, puis il y a comme des vieux trucs, tu vois, Guerre à la Frontière 95. Alors par contre, je sais pas pourquoi il me les a trier comme ça, à part titre, par édition ça va être mieux. Voilà, là on l'a dans l'ordre. Ou dans l'ordre inverse, voilà. Donc ça c'est ton dernier jeu, t'en parles après, et puis t'en parles après dans les vidéos dernièrement. Donc t'as tout un historique, donc je vais pas revenir dessus parce qu'on va présenter le jeu à longue historique. Donc ça c'est la présentation de MyLudo, vous irez voir, ça c'est l'éditeur, ça c'est toi, et Antonio Menez, je sais pas comment on dit. Illustrateur, Menez. Menez, ouais. Je crois qu'il en a... Donc c'est ce que t'expliques aussi dans une interview que t'as faite avec un monde de jeu. Il y a tout l'historique un peu du jeu, donc ça on va pas revenir dessus. Vous verrez, il y aura le lien dans la description où t'expliques un peu tout l'historique que t'as un illustrateur qui a été par FFG, etc. Tout à fait. Donc c'est hyper intéressant cette interview. Donc le but c'est pas de faire la même chose, puisqu'il y en a une de fait. C'est juste que les illustrations sont assez magnifiques de ce qu'il a fait sur notamment A Long History. Ah non, c'est un super artiste que je n'ai même jamais rencontré. Ah oui, parce qu'il est pas français, c'est ça ? Ah oui, il est espagnol, il est espagnol et il bossait effectivement à l'époque pour Edge. Oui. A Long History, il y a une petite page sur votre site, donc autant ne pas réinventer la poudre. Là on a un jeu de civilisation. Est-ce que tu peux essayer de le présenter à une minute rapidement ? C'est un jeu où on peut traverser les âges de l'humanité en démarrant par le tout début, la préhistoire. Donc le but du jeu c'est de traverser les âges et de scorer des points de civilisation qu'on gagne avec des cartes qu'on peut acquérir. Moi j'aime bien les dés, j'aime bien le hasard mais qui est contrôlable. Donc là en fait on peut à son tour acheter des cartes via les dés, il y a toujours un joueur qui va lancer les dés, qui va acheter les cartes et chaque joueur va pouvoir également acheter les cartes de son côté avec les mêmes résultats. Ça c'était important pour moi de mettre ce truc en place. Et donc on va acheter des cartes qui vont apporter des bonus à sa civilisation, qui va permettre de créer un moteur, d'aller de plus en plus vite et de gagner des points d'accomplissement qu'on trouve sur le plateau. Alors des cartes, il y a un petit peu de tout, ça peut être des terrains, donc quand on acquiert une carte, ça veut dire que, une carte de terrain par exemple, ça veut dire que ma tribu va s'installer sur tel terrain qui va lui apporter tel avantage. Quand je développe une technologie comme la chasse qu'on voit à l'écran, en fait ça va me permettre de mieux manger. Donc si je mange mieux, ma population s'accroît, je tiens à ce qu'il y a une certaine logique. Ça fait partie des raisons pourquoi j'ai adoré ton jeu. J'ai un problème moi avec les jeux qui sont trop abstraits et qui n'ont pas de logique. Et je décroche très très vite en fait sur les gros jeux experts où parfois on dit, si tu mets un cube ici, ça te permet de récupérer un là, ça déplace le machin, tu peux comboter avec telle carte. Alors il y a des gens qui adorent ça et moi, je galère, j'aime bien une certaine logique. Dans mon jeu, tu te mets à maîtriser le feu, tu peux chasser les animaux sauvages, tu peux les repousser. Tout est très très logique. Je trouve que quand quelque chose est logique, c'est beaucoup plus facile d'accréer le jeu et de comprendre les règles. On est entièrement d'accord. C'est un jeu de civilisation qui est accessible, on va dire. Alors pour moi, je le mettrais dans la catégorie Asdor initié parce qu'il n'est pas non plus à expliquer à sa grand-mère, je pense. Oui, oui, c'est plutôt de l'initié. C'est un initié qui est quand même facile à prendre en main. Oui, par contre, oui. Oui, il est riche en fait. Il est très riche parce que chaque carte est différente. Oui, quand tu commences à connaître. Oui, puis une évolution des règles au fur et à mesure des âges. Donc c'est un peu progressif. Je comprends qu'on ne pourrait pas déballer le jeu comme ça devant une famille qui a l'habitude de jouer au Uno, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, la marge serait trop haute. Mais malgré tout, c'est un jeu pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux experts qui finalement est peut-être trop léger pour eux. Oui, oui. Je vais montrer les visuels parce que les trucs dans la série ont fait plaisir pour les yeux. Vous avez un petit Instagram pour le jeu où vous avez posté. Ah oui, là, c'est Cécile, ma community manager, s'est fait plaisir parce qu'elle a reposté toutes les illustrations. Ce ne sont pas des cartes, ce sont des illustrations pleines pages avec le contexte historique pour chaque carte. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Alors, on va prendre laquelle ? Celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, Instagram, il m'énerve parce que je ne suis pas connecté. Donc, on va utiliser une technique de Sio. Voilà, c'est là l'embrat. On a tout l'historique. Voilà, on a l'historique et le type de carte que c'est, le bonus que ça peut apporter. Donc, elle a fait ça sur Instagram et on a trouvé ça vraiment très sympa au point qu'on va éditer un magazine pour le fige où on retrouvera toutes les illus avec le contexte historique. On en reparle après, toi aussi. OK. C'est ça qui est super. Parce qu'on a déjà échangé tous les deux avant. Mais excuse-moi, je te coupe à chaque fois. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, je me vengerai à Ken quand on se croisera. Ah, mince, mince. Tu as raison, tu as raison. Voilà, l'idée, c'était de faire un petit rappel et puis une présentation assez rapide du jeu. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que les cartes-là sont presque toutes uniques. Il y en a quelques-unes qui sont en deux, trois exemplaires. Oui, il y en a très, très peu. Mais vraiment, il y a combien ? 150 en tout ? Oui, c'est ça. En cartes uniques, il y en a environ 150. Avec quelques doublons, le deck Moyen Âge était un petit peu plus étoffé que les autres. Il y a un petit peu plus de doublons sur les terrains. Parce qu'en fait, au Moyen Âge, je suis plutôt parti sur des duchés des baronis plutôt que des types de terrains. Donc là, après, j'ai doublonné un petit peu les cartes. Mais globalement, oui, c'est énormément de cartes différentes avec des effets différents. Voilà, ça fait partie de la richesse du jeu. On attaque un peu l'historique de Languistorie parce que je trouve ça intéressant. Même si tu en as déjà parlé dans la vidéo. Oui, très rapidement, quand j'ai créé le jeu il y a une douzaine d'années, je n'étais plus du tout dans le monde du jeu. J'étais allé une première fois en créant une première boîte il y a 30 ans. Et j'avais commencé à éditer mes jeux. Ce n'est pas nouveau. Et cette boîte n'avait pas marché parce que le marché était trop petit. Parce que Magic était sorti à ce moment-là en plus. C'est un tsunami Magic. Donc du coup, au bout de deux ans, j'ai mis la clé sous la porte. Et puis c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur que j'étais un peu écœuré. Donc j'ai arrêté de créer des jeux. Ça m'a carrément bloqué. J'ai continué à jouer en tant que joueur. Donc j'ai fait comme tout le monde. J'allais dans les boutiques acheter des jeux et je jouais avec les potes. Puis disons une quinzaine d'années après, je me suis remis en fait à recréer des jeux. J'ai commencé par un jeu dans l'univers d'Alien. Après j'ai fait un autre jeu. Enfin j'ai fait quelques jeux. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de créer un jeu pour ma fille qui allait avoir 21 ans. Et puis je créais des jeux pour nous en fait. On jouait juste entre nous. Et puis en secret, j'ai créé ce jeu. Et puis je lui ai offert pour ses 21 ans. Donc il ne ressemblait pas du tout à ça. Mais en tout cas c'était le principe. C'est celui-là que j'ai retrouvé sur ton ancien blog ? Exactement. Voilà, tout à fait. Donc il n'y a pas le dos. Mais au dos c'est marqué. En fait voilà, cadeau de papa, machin. Enfin bref, truc pour la fille-fille. Et puis comme je suis un fou furieux d'histoire, j'avais envie de partager ça avec elle. Avec un jeu un peu accessible. Puis qui donne envie d'en savoir plus. J'espère que les gens qui jouent par exemple, ils tombent sur une carte qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis qu'ils se disent, tiens, c'est quoi l'embra ? Puis qu'ils se renseignent et je serai super content. Alors tu vois, ça c'est les cartes de mon proto. C'était quand même sacrément moche. Après, l'avantage c'est qu'on a la date aussi. C'est peut-être daté entre guillemets aussi. Oui, 2012. Donc là, c'est les cartes et Orny reviendra. Parce que j'ai des questions après. Et on retrouve beaucoup de cartes en commun. Oui, puis bon, j'avais été même plus loin après. Mais il y a des cartes... On a perdu Versagétorix ? Oui, oui, oui. C'est Versagétorix. Il y en a plusieurs qu'on a perdues comme ça. C'est à cause de mon travail qui a été... Enfin, c'est à cause de grâce au travail qui avait été effectué avec l'équipe de Edge. Qui avait une vision beaucoup plus large que moi quand je leur ai présenté le jeu. C'est qu'ils imaginaient tout de suite l'international. Ah oui, Versagétorix est trop connoté français. On avait... Quelques personnages trop français qu'on a virés. C'est comme ça qu'on a vu arriver Sun Tzu. Oui. Des personnages japonais, chinois. La Lambra n'était pas dans mon jeu au départ. Quand on sait que le patron de Edge Espagne est espagnol. Donc, ils ont voulu avoir un truc espagnol dedans. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Oui, c'est très bien. Oui, puis comme tu dis aussi ça. Tu dis, mais c'est quoi cette carte-là ? Pas la carte, mais je veux dire, ça représente quoi ? Donc, tu es obligé d'aller te renseigner un peu. Et c'est intéressant. Oui, je trouve ça sympa. Puis, j'espère que ça interpellera des gens qui jouent. De se dire, au fait, pourquoi les jardins suspendus sont gratuits ? Parce que j'ai des Nabucodonosor 2. Pourquoi ? Ça, pour l'instant, je n'ai pas encore cherché, mais j'ai vu ça. Tu verras qu'il y a un lien évident. Puis, comme toutes les cartes, d'ailleurs. Ensuite, ça continue. Je suis toujours sur ton blog. On passe en 2014. Alors là, on n'est plus sur une page. Je mettrai tous les liens en description. Mais on n'est plus sur une page qui explique ta méthode d'auteur. Oui, oui, oui. Mais tu annonces quand même en intro que ça va être bientôt parti. Oui, il a été signé. Et puis après, on arrive à la page d'après où c'est dans les tuyaux. Oui, mais non. Voilà. Ça, c'était la mise en page. Le côté graphiste me fait paraître. Et là, je trouve qu'on y reviendra aussi. Je trouve qu'il a encore mieux. Alors là, c'est un graphiste. Alors attends, où est-ce qu'elle est ? Oui, c'est jeudi. Là, voilà. Qui a remis, si on fait une différence. Alors maintenant, il faut que je retrouve mes petites billes. Voilà, par rapport à ce genre de carte, si on fait la différence entre les deux. Oui, quand je l'ai mise sur le boulot, on s'est mis d'accord. Et je lui ai dit, je veux absolument qu'on mette en valeur au maximum les illustrations qui sont magnifiques. Donc, on enlève les cadres, on enlève des trucs. On retire des blocs. Et encore, celle-là, j'avais montré des photos, des images de cartes très épurées. Parce qu'il y en a certaines qui ont carrément des gros blocs en bas. Oui, parce qu'il y a le texte. Dès qu'il y a le texte. Mais oui, oui, oui. Donc là, on a gagné un tiers de surface sur les illustrations. Donc, elle a bien bossé, Julie, je trouve. Ah oui, oui. Tu vois, il y avait des gros blocs à l'époque. Tu vois, quand tu vois l'Antiquité. Tous ces gros blocs-là ont disparu et on voit beaucoup plus les illustrations. Donc voilà, on se retrouve à voir un jeu. Et il y en a une qui est contente. Oui. Ce n'est pas une photo volée, c'est une photo de Facebook. Donc là, voilà, la fameuse. Tu mens, j'avais offert le jeu, j'avais offert le truc. Je lui ai repris quand j'ai retrouvé mon équipe de Hedge que je connaissais depuis Belle Durette quand je suis allé m'installer à Toulouse. Je les ai rencontrés et puis j'ai voulu leur montrer ce que je faisais. Donc, j'avais emprunté le cadeau de ma fille et elle ne l'a plus jamais vue, elle ne l'a plus jamais revue parce qu'en fait, il est resté là-bas. Et puis, ils m'ont signé le jeu et je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me signe le jeu. Donc voilà, il aura fallu 10 ans pour qu'il revienne, qu'on le fasse. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il a été refait. Le tout premier cherçu d'usine, je lui ai envoyé par avion parce qu'elle n'habite pas dans ma région. Elle est sur l'île de la Réunion. Donc, la boîte a fait 9000 kilomètres, mais je lui ai rendu sous une autre forme. C'est bien. Avec une jolie délicace personnalisée et c'est un peu le truc sympa. Il y a un petit mot dans la règle, si je ne dis pas de bêtises. Aussi. Voilà, ce qui est intéressant. Ce que je trouve, c'est bien. Et c'est moi ou ça se ressemble vachement ? Où ça ? Entre les deux. Ce n'est pas ta fille ? Bien sûr que si. On est d'accord. Oui, tout à fait. C'est ma fille qui, à l'époque, faisait ses études. Et maintenant, en fait, c'est la Community Manager de Long History. Donc, quand on écrit à Nostromo, c'est elle qui répond. Là, sur cette photo-là, d'ailleurs, c'est peut-être un scoop. Mais là, tu vois, les trois personnes qui sont là sont de ma famille. Oui, c'était une nièce, c'est ça que tu avais parlé, je crois ? Voilà, voilà, voilà. À gauche, c'est Cécile, c'est ma fille aînée. Au milieu, c'est l'une de mes jumelles. Donc, en fait, qui écrit tous les backgrounds de nos jeux. Et puis, à droite, c'est ma nièce qui a illustré Saré, qui va illustrer… Donc, tu as trois filles, c'est ça ? J'ai trois filles, oui. D'accord. OK. Bon, on va reparler de Naslog aussi. Oui, c'est vraiment une société familiale. Oui, oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est ça, en 2012, en fait, c'est ça que tu as créé ton jeu, quoi. C'est ça, à peu près ? Oui. C'est long pour une édition, mais à la rigueur, après, je te souhaite plein de bonnes choses sur cette version-là. Non, non, c'est long. Et puis, il est quand même… Voilà, en 12 ans, il a énormément évolué parce que j'ai énormément bossé dessus. Au début, j'ai fait le proto qui a été signé. Bon, c'était cool. Il est sorti, en fait, il y avait encore pas mal d'imperfections, un peu trop de chaos et de hasard, en fait, s'il était sorti comme prévu. Comme tout était annulé, ça m'a obligé de le reproposer à d'autres maisons d'édition qui m'ont toutes jeté les unes après les autres parce que trop de hasard, trop de machin, trop de trucs. J'ai commencé à le développer avec Space Cowboy qui m'a orienté vers d'autres trucs. En tout cas, ça m'a permis de le remettre sur la table plein, plein de fois et de corriger, peut-être corriger quand même beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il n'est toujours pas parfait parce que pour moi, un jeu, ce n'est jamais parfait. Il y a déjà le hasard qui a été lissé. Il y a eu le plateau qui est arrivé, en fait, avec la progression qui n'existait pas avant. En tout cas, voilà, il a vraiment, vraiment bien mûri en 12 ans et puis j'en suis ravi. Comme je l'ai déjà dit en intro, je crois, j'adore ton jeu. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis très, très difficile en jeu. Les raisons, et puis on va développer un peu et puis on va en discuter justement. Ce que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est quand la mécanique se justifie par l'univers ou par le thème. Par exemple, j'adore aussi It's a wonder for world. Par contre, je suis désolé, je n'accroche pas du tout au thème. Je fais des cubes bleus qui me proposent des rouges, qui me font des bleus. C'est des choses avec lesquelles j'ai du mal. J'ai souvent discuté avec d'autres auteurs et on ne travaille pas. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ne travaillent pas du tout de la même façon que moi. Quand je travaille sur un jeu, je l'imagine d'abord. Et c'est son background et son thème qui m'intéresse. Je commence par ça, en fait. Et une fois que je sais ce que je vais faire comme jeu, je vais aller chercher ou créer les mécaniques qui vont servir le jeu. Et je ne fais pas l'inverse. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui commencent par travailler sur des mécas. Puis une fois qu'ils ont trouvé un truc qui marche bien, qui roule bien, qui est super, ils cherchent le thème. Et moi, ça me dérange. Je suis un enfant des wargames et des jeux de rôle, comme je le dis tout le temps. Et tu retires le thème, la thématique, un jeu de rôle ou un wargame, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Enfin, tous mes jeux, à quelques exceptions près, parce qu'il y en a quand même, je suis d'abord parti sur j'ai envie de faire un jeu de civilisation, j'ai envie de faire un jeu de conquête. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Et c'est après que je glisse les mécaniques. En plus, tu n'as pas de chance, c'est que je déteste les jeux de gestion ou de civilisation avec de l'interaction. Et toi, ton ami, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une critique de ton jeu. J'ai vu où tu en parles vraiment mal. Voilà. Et par contre, je lui suis lâché, je t'ai carrément traité de vislard, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue. C'est-à-dire que, en fait, c'est limite, tu n'aimes pas ce genre de truc, eh bien, essaye ça. Et là, tu fais, non, mais non, ça ne va pas le faire. Et moi, j'explique tout l'historique, pourquoi, etc. C'est vrai que c'est vraiment là que j'ai craqué, moi. Alors, si je t'ai schématisé, on a trois âges. Je reprends les magnifiques photos d'Oina. On a la préhistoire, l'antiquité et le Moyen-Âge. Pour moi, la préhistoire, je crois que tu en as parlé dans la vidéo d'un monde de jeu, c'est limite un tuto de ton jeu. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique en moins, en gros, on n'a pas l'argent, puisqu'il n'y a pas d'argent dans la préhistoire. Et c'est pareil, c'est tout bête, mais au lieu de dire, au niveau 1, vous ne mettez que trois trucs, et puis au niveau 2, vous en mettez quatre. Non, là, ça se justifie. En préhistoire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la monnaie. Et l'interaction, elle est faible. Alors, on peut peut-être expliquer, puisqu'on a deux zones, est-ce qu'on va les voir sur les photos, là ? Là, en fait, on a une zone d'événements sur les cartes, et celle-là, ça bouge. Ça, tu l'expliques très bien dans ta vidéo, je crois. Je n'ai plus où je l'ai mise, mais ce n'est pas grave. En tout cas, j'explique que ces cartes qui sont devant soi ne nous appartiennent pas. Elles vont bouger ? Voilà, c'est le peut-être. Peut-être que je vais m'installer dans une région boisée, peut-être que je vais... Mais ces cartes-là, il faut que je les achète pour qu'elles deviennent partie intégrante de ma civilisation. Voilà, c'est ça. Et puis celles qui sont en dessous, c'est celles qui sont acquises, ou qu'on a construites, ou qu'on a découvertes, voilà. Quand on change d'âge... Voilà, elles bougent très peu, même à l'Antiquité, elles ne bougent pas des masses non plus. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on peut se déclarer la guerre. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ne détruit pas la civilisation de l'autre. C'est pareil, moi, c'est ce qui m'est gêne dans certains jeux. Quand tu détruis des choses, là, la seule chose, c'est qu'on peut avoir des points de victoire qu'on prend sur la piste d'accomplissement, merci. Et puis, en fait, on peut piquer ces petits jetons-là. Voilà, ce n'est pas très méchant. Il y a beaucoup d'interactions, mais dans la version 1 du jeu, d'il y a 12 ans, on pouvait se piquer les cartes de civilisation, et j'ai même fait pleurer un gosse comme ça. Ben oui, voilà. Ben oui, c'était frustrant. Tu construis ton truc, tu es content, machin, puis ce n'est pas logique, en plus. Tu as quelqu'un qui t'attaque, et puis il va te voler le feu. Le feu, oui. En fait, le mec, il te casse ta gueule, et tu as oublié que tu savais faire du feu. Ou il te pique, en fait, une autre technologie. Oui. Ce n'était pas très logique, et ça, ça me gênait. Et puis surtout, je voulais travailler sur cette frustration. Moi, j'ai un ami qui m'a toujours dit, j'aime bien la frustration, mais la bonne. Oui, la bonne et la mauvaise frustration. Donc, j'ai viré toutes les mauvaises frustrations. Donc, s'attaquer, c'est rigolo, parce que ça crée un peu d'interaction, mais on ne se fait pas vraiment mal. Alors, ça peut faire gagner une partie, quand même. Ah oui, oui. Il faut quand même l'admettre, ce n'est pas rien. Mais encore une fois, c'est un jeu de civilisation. Et pour moi, les civilisations qui se rencontrent, ou qui se sont rencontrées, en général, ce n'est pas pour se faire des bisous. Quand ils se mettent en contact, en général, ça fait d'abord des étincelles avant qu'il y ait des rapports commerciaux. Ça ne s'est jamais très bien passé. Donc, pour moi, c'était normal qu'il puisse y avoir un peu de clash entre les civilisations. Et donc, dans les petites choses, c'est ce que j'explique un peu dans le blog, c'est pour ça que je te traite gentiment de Vizelard. Parce que tu fais la première partie à la préhistoire, tu fais, il est pas mal, ce jeu, mais il manque un... Tu as l'impression de goûter un plat, tu dis, il y aurait un peu plus d'épices, ça serait bien. Et en fait, tu les trouves dans les âges d'après. C'est ça. Et c'est ça que je trouve Vizelard. Parce qu'une fois que tu as essayé la première partie, tu fais, j'ai pas le choix, il va falloir que j'essaye les autres, parce que tu as trop envie. Et là, par contre, l'antiquité, ça va. Voilà, ça commence déjà un peu plus, les guerres sont plus compliquées, c'est-à-dire les généraux qui permettent de relancer les dés de guerre. Oui, il y a les généraux, il y a plus de technologies militaires, un petit peu plus, donc ça peut donner envie de taper. Oui, il y a des bâtiments qui commencent à faire des effets, il y a plus de cartes à effet pour moi. J'ai pas vérifié l'état. Oui, oui, tout à fait. Et puis là, par contre, le Moyen-Âge, alors là, on se fait plaisir. L'apocalypse. Oui, oui, voilà. Là, par contre, on peut attaquer et agir sur les cartes des autres, de sa zone de civilisation. Oui, le Moyen-Âge, pour la petite histoire, c'est l'ère qui m'a causé le plus de soucis pour trouver des technologies, parce qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose au Moyen-Âge. Tu n'as pas mis les constructions du style cathédrale, ce genre de choses ? Si, 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 il y a des merveilles, mais honnêtement, sur le progrès technologique au Moyen-Âge, c'est pas mal militaire, du coup. Et donc, ce qui est très bien aussi dans la mécanique du jeu, c'est que là, par exemple, tu as des cartes que tu peux obtenir gratuitement. Oui, il y a des chaînages logiques. Voilà, il y a des cartes qui combottent, alors j'adore, moi, les cartes qui combottent, mais c'est pareil, ça combottent logiquement. Je ne sais plus si c'est Homo erectus qui a fait les rites... Oui, les rites funéraires, oui. Les rites funéraires, et en fait, quand tu as Homo erectus, je crois, ça se justifie, parce qu'ils ont enterré leur mort. Donc, le rite funéraire, ça te fait une carte gratuite si tu l'as devant toi. Voilà, tout à fait. Donc, chaque type d'hominidé, en fait, a découvert quelque chose de très particulier. Quand j'ai fait les recherches, donc ça tombait très bien, je n'ai rien inventé, en fait. J'ai surtout passé beaucoup, beaucoup de temps à faire des recherches, et je me suis rendu compte qu'effectivement, chaque type d'hominidé, ils ne sont pas tous. Il y en a cinq, je crois, je ne dis pas de bêtises. Ils ont chacun, effectivement, apporté quelque chose à l'humanité, et puis à chaque fois, ils sont liés à une carte qui va être gratuite. On a l'hominidé en question. Et donc, l'exemple typique d'interaction, dans le Moyen-Antiquité, par exemple, tu peux avoir la carte Pompéi dans ta zone de cessation. Et puis, si quelqu'un pioche la carte volcan, je crois, ou éruption volcanique, et bien Pompéi a sauté. Oui, c'est ça. Je trouve ça juste génial, en fait. Voilà, elle disparaît, sachant qu'on peut, malgré tout, je trouve ça rigolo, elle peut être sauvée, en fait. Chaque partie étant différente, si jamais la carte éruption volcanique arrive avant que Pompéi entre en jeu, Pompéi est sauvée, en fait, finalement. Parce que c'est au moment où la carte éruption apparaît qu'on doit détruire Pompéi. C'est ça que j'adore. Donc, on peut refaire un petit peu l'histoire. Et puis, un autre exemple en Moyen-Âge, quand tu tires la carte Robin des Bois et tu l'acquières, je crois, en fait, tu piques l'argent aux autres. Oui. Je trouve ça juste génial. Alors ça, c'est les deux entorses historiques que j'ai faites dans le jeu. Il y en a deux. Il y a Robin des Bois et Kaamelott, qui sont les deux seules cartes qui n'ont jamais existé. Robin des Bois, c'est un personnage fictif. Tous les autres ont existé. Tous les personnages illustres de l'Antiquité, du Moyen-Âge qui sont dans le jeu, tous ont existé. Tous ont apporté quelque chose et tous ont un bonus en rapport avec ce qu'ils ont fait. Robin des Bois, il pique le pognon des autres et il le redistribue. C'est un petit côté, un petit truc un peu fun que j'ai voulu garder dans le jeu. Et ce que je trouve sympa, c'est ça justement, c'est que c'est ce que je disais. Là, tu as très peu d'interactions, tu as un petit peu plus d'interactions et là, tu as une interaction beaucoup plus forte. Mais ça veut dire aussi que normalement, moi, quand je fais découvrir le jeu, je le fais toujours découvrir avec la préhistoire. Et ce qu'on n'a pas dit, alors là, c'est la cerise sur le gâteau pour moi, c'est qu'on peut enchaîner les âges. Et oui, voilà, on peut les enchaîner. Je n'ai encore jamais fait en réel, j'ai juste fait sur Game Park. D'accord. Tu verras que quand on enchaîne les âges et que c'est prévu dès le début avec les joueurs, on ne joue pas tout à fait de la même façon. On est d'accord. Tu gardes en gros tes cartes, je simplifie, tu gardes tes cartes d'un âge sur l'autre, ce qui te permet de démarrer l'âge numéro 2 avec des bonus de l'âge précédent. Oui, puis en fait, quand on ne joue qu'un âge, on peut s'amuser à rusher, à se dépêcher, à être en avance, à finir le jeu avec une dizaine de points d'avance. Voilà, la partie est terminée, j'ai gagné, c'est cool. Mais tu enchaînes les âges, tu fais ça au premier âge, l'âge suivant, tu le mets à battre. Donc, ce n'est pas tout à fait… c'est moins confortable d'être en tête, disons. Donc, surtout quand on joue à plus de deux. Donc, les petites choses que je voulais discuter avec toi, parce que j'adore les mécaniques de jeu, et puis les auteurs, parce que je trouve qu'il y a des trucs que tu fais, mais comment on peut inventer ça ? C'est ce que j'avais dit, alors peut-être que je me trompe, et là, tu as le droit de, au contraire, je l'avais mis dans l'article, que pour moi, tu n'avais pas inventé de grosses mécaniques. Ce n'est pas révolutionnaire comme jeu, c'est l'impression que j'ai eue. Par contre, c'est ce que je mettais, je crois, c'est comme un plat, où en fait, tous les ingrédients sont… C'est très drôle, cette analogie est très, très drôle avec la cuisine, parce que je l'utilise toujours, en fait. Je suis un peu comme un cuistot, et l'important pour moi, c'est que le plat soit bon, et qu'à la fin, on se dise « waouh, c'était bon ». Et je ne recherche pas les mécaniques ultra-originales que personne n'a fait, ça ne m'intéresse pas, en fait. Si un jour j'en ai une, tant mieux, mais pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ce que je recherche, et à l'époque où j'étais juste auteur et j'essayais de signer mes trucs, je me suis rendu compte que les éditeurs cherchaient des mécaniques originales, et ce n'est pas chez moi qu'ils les ont trouvées, évidemment. Moi, ce qui compte à la fin, c'est la sensation qu'a apporté le jeu une fois que tu as fini la partie. Tu t'es ennuyé, tant pis, c'est mort, et tu as kiffé le jeu, tant mieux, mais peu importe qu'il y ait une mécanique nouvelle ou pas. Franchement, c'est vraiment une recette de cuisine. Aujourd'hui, on peut être surpris par un plat, parce qu'on a mélangé des épices et des machins qui n'étaient pas habituels, mais je ne les ai pas inventés. On n'invente pas les épices, ils existent déjà. Et je trouve ça qui est sympa dans la création du jeu, et c'est vrai que je ne me prends pas la tête à essayer de trouver quelque chose qui ne s'est pas fait. Parfois, en cherchant des choses qui ne sont jamais faites, on sort des trucs qui sont presque injouables, parce que c'est original, mais ça n'a pas de logique, aucune logique. Et c'est vrai que je fonctionne comme ça, je suis très recette de cuisine. Oui, c'est ce que j'ai ressenti, le côté où tu... Et puis je te dis, comme les cartes gratuites, qu'elles se justifient, c'est logique, tu combottes. Alors, ce n'est pas non plus un jeu à combo avec trois cartes qui combottent entre elles, etc. C'est plus une ou deux cartes qui combottent entre elles. Et quand tu arrives à le faire, c'est juste agréable d'avoir ta carte gratuite, ou d'avoir des cartes qui coûtent moins, c'est ce qu'on voit, ça coûte moins cher. Oui, il y a à la fois des chaînages, il y a des réductions, il y a des destructions, il y a des gratuités. Enfin, il y a plusieurs types de chaînages entre les cartes. Il y a des mauvaises nouvelles aussi. Il y a aussi, par exemple, je crois que, tiens, on l'a là, le tigre. Le tigre, en fonction de ce que tu as construit, en fait, si c'est en forêt, c'est compliqué d'avoir... Alors, je ne sais pas, je confonds avec l'ours, je ne sais plus. Mais en fait, il te fait un malus si tu as, en fait, le territoire dans lequel il vit, parce que c'est plus dur, je pense qu'il doit y échapper. Voilà, ça, c'est une toute petite méca qui n'a qu'à la préhistoire. Donc, des bestiaux qui te boulottent, en fait, une population à chaque tour, tant que tu ne l'as pas tué. Ou tant que tu ne l'as pas chassé et envoyé chez les voisins. On peut les repousser, on peut les envoyer chez les autres. Mais quand ils sont chez soi, oui, c'est plutôt... Puis il y a la logique de, bah, ma civilisation, elle a domestiqué le feu. On sait allumer du feu et puis on n'est plus du tout en kikiné par les animaux. Là, on les dégage. Et tu as les fameuses calamités. Les vraies calamités avec les fonds rouges qui sont, effectivement, des galères. Des galères qu'il faut régler, qui ne sont pas toujours faciles à régler, mais qui ne viennent pas, en fait, finalement, te détruire non plus. Elles ne sont pas super méchantes. C'est un peu le pouilleux quand on joue, en fait. Elles arrivent, il faut s'en débarrasser. Ou il faut la filer à un autre quand on peut. Parce que là, la famine que tu nôtres, non transmissible, c'est toi, Cafain, tu ne vas pas refiler ton problème de famine aux voisins. Par exemple, il y a une carte épidémique. On peut se passer. On peut balancer l'épidémie chez les autres. Oui, tu as les anthropophages aussi qui viennent t'embêter. Tu peux les envoyer chez le voisin. On peut les envoyer chez le voisin à coup de pompe. Ils sont plus gros à côté. Aller les bouffer, nous, on a que la pouce sur les autres. Donc, ça, c'est pareil. Les calamités se justifient. Comme là, par exemple, la famine, ce n'est pas juste piocher trois cartes pour les remplacer. C'est gratuit, donc tu peux être gratuit. Si tu as deux cartes, parmi chasse, cueillette et pêche. Si on a développé la chasse et la pêche, la famine ne m'affecte pas. Je sais chasser, je sais pêcher. Si je ne sais pas, il va falloir que je me débrouille pour m'en sortir avec cette famine. Donc, toujours ce souci de logique. Et puis, je voulais absolument aussi que ces cartes un peu néfastes soient aussi intéressantes pour les joueurs. Parce que, quelque part, elles ont un côté intéressant puisqu'on peut les acquérir. C'est-à-dire que ça peut sembler bizarre. J'achète une famine. Alors, ça ne veut pas dire que j'achète une famine. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai toute ma population qui a réfléchi en disant « Mais comment on peut l'année prochaine arrêter de crever de faim ? » Donc, le marteau, ça représente l'ingéniosité. Donc, c'est le côté malin de sa civilisation. Si je réussis à regrouper six populations plus cette ingéniosité, je l'achète, la famine. C'est-à-dire que finalement, je la vins. Après, c'est l'imagination qui fait. Mais je trouve le moyen de stocker un moment donné. La famine, pour moi, c'est une page d'histoire qui est tournée. Basta. Et la carte, je l'achète. Et là, les merveilles, c'est pareil. Donc, il y a le petit israie doré pour les différencier. Oui. Et c'est pareil. Tu te fais ton plaisir. Tu as fait tes mégalithes. Alors, bien sûr, là, c'est des photos de la préhistoire sur mon article. Je ne l'ai fait que sur la préhistoire. Mais c'est vrai que quand tu commences à te faire, je crois, la muraille du Chine et en cas de guerre, si on t'attaque, ça te fait de la défense en plus. Et tu te dis « Bah oui, c'est logique. Je me planque derrière ma muraille. » Évidemment. Et quand tu attaques, quand tu joues à plusieurs joueurs, je veux dire que tu regardes ce qu'ils ont comme merveille. Parce que tu te dis « Alors, attends, lui, je peux l'attaquer. Oula, il a ça, plus ça. » Je vais attaquer le voisin, plutôt. Il est plus facile. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut toujours avoir un oeil sur les voisins. C'est pareil. Il faut regarder les joueurs qui ont tendance à acheter essentiellement des cartes militaires. Il faut s'en méfier. Après, ce n'est pas toujours facile de faire la guerre. Attention, ce n'est pas un jeu de guerre. Je le dis à chaque fois. Ce n'est pas un jeu où on va, à chaque tour, attaquer l'autre. Ce n'est pas risque. Et puis même quand j'ai la volonté de vouloir attaquer un joueur, je ne peux pas forcément. Il faut que tu aies le dé. Il arrive qu'il y ait des parties complètes, une aire complète, sans qu'il y ait une seule guerre. Ceux qui peuvent être un peu allergiques à la baston, il faut savoir qu'il peut tout à fait arriver qu'il n'y en ait pas. À l'inverse, des fois, il y a des parties où ça castagne un peu plus. Mais ce n'est jamais brutal au point que tout le monde se tabasse à chaque tour. Ça, ça n'arrive pas. Non, non, non. Mais c'est vrai que c'est ça qui est aussi génial. Alors, par rapport au jeu, justement, on parle un peu de tout ça. Les petites choses que j'ai bien aimées aussi, c'est le fait que ton dé, normalement, il te sert. Alors, on va rentrer un peu dans la mécanique. Je ne sais pas. Il y a des vidéos. Il y a plein de choses qui expliquent. Donc, on jette des dés. Et là, par exemple, j'ai 6-7 de stylisation. Ça veut dire que la carte... Où est-ce qu'elle est ? Voilà. La carte homo-rectus, il m'en faut 6 de population. Donc, je peux l'acquérir. On ne va pas rentrer dans le détail. D'où est venue l'idée... Alors, je ne sais pas si... Mais je trouve ça juste génial de te dire... Mais en fait, ce dé-là, vu que là, j'en ai besoin que de 6, et bien, à la rigueur, je peux l'utiliser pour autre chose. Et donc, notamment, on peut l'utiliser pour soit relancer un dé qui ne nous plaît pas, soit pour échanger une carte sur les 3 zones de stylisation entre tous les joueurs. Je ne sais plus où c'est dans le blog, mais ce n'est pas grave. Et je trouve ça juste hyper agréable. C'est-à-dire que là, je me dis... L'ours, en fait, je vais l'envoyer, puis je vais récupérer la rivière. Mais par contre, je défausse une carte. Un dé. Et ça, j'aime beaucoup aussi, c'est quand tu as un vrai choix, parce que souvent, les dés, tu n'as pas le système de relancer au bout de 3 relances, en fait. C'est juste que tu choisis ce que tu fais de tes dés. Alors, le système de relancer et après, 3 relances façon Yams, c'était comme ça que le jeu fonctionnait il y a 12 ans. D'accord. Voilà. Et il n'y avait pas ce truc de... Je défausse un dé pour échanger une carte ou pour relancer un dé. Je n'avais pas ce système-là, en fait. Il y avait le dé rouge, j'avais un petit symbole d'échange qui me permettait d'échanger les cartes si j'étais sur la bonne face. Et donc, c'était vraiment... Aléatoire, quoi. Ouais, ouais, trop aléatoire. Parce que là, effectivement, les dés, ils servent à 3 choses. Il y a de l'aléatoire, évidemment, puisque tu lances et tu tombes sur les faces. Mais une fois que tu as ton pool de dés, tu choisis ce que tu fais avec ton dé, en fait. Avec tes dés, tu peux soit les utiliser pour acheter des cartes, soit le dé en défaut C1 pour intervertir des cartes pour acheter une carte que je ne pouvais pas acheter. Du coup, ce qu'il arrive c'est que devant soi, on ne puisse rien acheter. Donc là, ça vaut le coup d'aller faire ses courses chez le voisin. Et puis aussi, on peut aussi défausser un dé pour en relancer un, pour améliorer ou pour pourrir le score, ce que je fais de temps en temps, en fait, pour mes voisins. Pour limiter, pour lui piquer. Ouais, mais oui. Les merveilles, par exemple, circulent. Les merveilles, moi, ça circule beaucoup. Ah bah, c'est le problème. C'est clair qu'elles circulent. Quand on a la chance de voir apparaître une merveille dans sa zone d'événement, c'est des cartes qui sont au-dessus, qui ne m'appartiennent pas encore. En général, ces cartes-là, on les pioche en fin de tour. En général, elles ne restent pas très longtemps dans la zone d'événement. Il y a les voisins qui nous les piquent. Et c'est vrai que c'est là où il y a une interaction qui n'est pas bien méchant de se piquer les cartes. Mais il y a un petit côté d'impression de se faire piquer ce qui nous appartient. Ah, mais moi, j'insulte les gens. Je les interdis. Quand j'explique le jeu, j'essaye d'expliquer les... Vous pouvez changer les cartes des autres, mais pas les miennes. Certains me disent, mais pourquoi ? Je dis que c'est marqué dans la règle. On n'a pas envie de me piquer mes cartes. Bon, ça ne passe pas. Oui, c'est normal. Là, il y a une logique qui ne passe pas. Oui, voilà. Ils vont mauvaise foi. Ça ne passe pas. La majorité des gens qui jouent avec moi me connaissent un peu. Donc, ils savent que j'essaie tout le temps de... Oui, il y a un guif sur Roche. Voilà. Mais c'est vrai que c'est agréable aussi parce que des fois, tu peux avoir de la poisse au tirage et tu peux compenser justement en allant chercher une carte que toi, par exemple, le tigre, tu dis qu'il ne te plaît pas, tu l'inverses et tu prends une carte qui est plus sympa pour ce que tu fais. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait de joueurs qui sont un petit peu en avance parce que parfois, on voit qu'un joueur, finalement, il avance, il achète des cartes et puis on rame. C'est vrai qu'intervertir des cartes, c'est plutôt cool parce qu'on peut, si on du plus, lui balancer tout ce qu'on peut comme saloperie pour le ralentir. Ce qui va l'obliger soit à ne pas acheter des super cartes parce que c'est finalement des cartes désagréables, enfin, pas géniales, soit l'obliger à utiliser ses ressources pour réintervertir des cartes donc on le freine. Donc, il y a des techniques petite histoire, c'est ce que j'expliquais dans le blog, vous lirez l'article. Moi, j'ai découvert le jeu parce que je teste les jeux sur Game Park. Ton jeu était en cours de développement, on va juste mettre le lien. C'était avec Romain, le créateur de Game Park, notamment, on a fait une partie et c'était d'une frustration démentielle parce qu'en fait, il a réussi à faire lancer la fin de la partie alors qu'on avait réussi à lui mettre quatre calamités devant lui. Ah oui, j'étais là. Ah oui, c'était la partie qu'on avait fait. Oui, j'étais là. Ah la haine, tu te dis, mais il allait pleurer parce qu'il était beaucoup en avance, c'est pour ça qu'on le chargeait. Il y a des mécaniques aussi où normalement, tu n'as que trois cartes devant toi et là, tu peux en envoyer une quatrième quand c'est une certaine carte et là, tu te dis, Romain, il va prendre cher et non. Oui, il aurait dû prendre cher et il s'en est sorti mais vraiment sur le fil. Oui, on l'aura un jour. On l'aura. Là, on a tous été frustrés parce qu'on était tous contents. On va dire, il va s'effondrer, sa civilisation va prendre un coup, c'est sûr, il ne pourra pas tout régler, c'est impossible. Et non, il a réussi quand même à mettre fin à la partie. Justement, fin à la partie, on fait des transitions que je n'avais même pas prévues mais on est trop fort. Le plateau de civilisation, j'ai trouvé un visuel un peu plus détaillé. Le plateau de civilisation, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, ça revient aux arbres de compétences un peu. On va peut-être pas faire le zoom là-dessus. On va l'avoir là-dessus sur le jeu. Voilà, il est là. Le plateau... Ça ressemble à un arbre de compétences mais il est un peu inversé en fait. Il a inversé en fait les compétences, les cartes finalement. Et en fait, par colonne, on a les points. Donc là, si on prend ce jeton-là parce qu'on a les prérequis, on ne va pas en créer dans le détail, on peut obtenir ce jeton-là et la fin de partie se déclenche quand on prend le jeton le plus à droite. C'est ce qu'avait réussi à faire Romain justement quand on a fait notre partie. C'est ça. Ce qui était assez énervant. Mais ce qui est bien justement aussi, c'est que j'ai bien aimé ce système-là parce que souvent, les arbres de compétences, moi j'adore ça. Moi je suis un ancien joueur de jeux vidéo. Pareil. Comme civilisation sur PC là. Oui. Mais le problème, c'est qu'en mécanique de jeu de société, c'est souvent très lourd. Oui. Et là, on l'a mais sous forme de carte. C'est-à-dire que là, on prend, puis il nous faut la technologie, des bonus, etc. Mais au lieu de dire, il faut que tu aies je n'ai pas quoi, le feu, puis l'âge de fer, puis l'âge de bronze, et bien en fait, c'est remplacé par des pictos. C'est ça. Ce sont des prérequis plus simples finalement. C'est plus large en fait. Quand on a un prérequis qui dit, je dois avoir au moins deux technologies dans ma civilisation, c'est plus simple que dire, il me faut le feu. C'était pas possible. De toute façon, je n'aurais pas pu faire comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent comme mécanique parce que tu as le bon côté de l'arbre de civilisation de connaissance, mais sans le côté, comme tu dis, bloquant parce que toute ma partie, je n'ai rien pu faire. Au troisième tour, je n'ai toujours pas le feu, donc je n'ai pas pu avancer. Et en plus, tu n'as pas non plus un arbre. Parce que la logique d'une civilisation, si on prend les ordres de la préhistoire, on se doute bien qu'il faut passer par le feu à un moment, si tu ne passes pas par le feu. Mais là, vu que tu as plusieurs embranchements, tu n'es pas bloqué. Tu peux partir dans un sens. Et tu peux courir, comme tu disais Rocher, tu peux essayer d'optimiser parce que les pions on les met au hasard. Donc toute partie est différente. En plus, il y en a plus que ce qu'il y a à mettre. Et tu peux essayer de te dire, attends, là je suis là, celui-là, ce bonus-là, au tour d'après, je pourrais l'avoir. Celui-là, peut-être aussi, et essayer d'aller très vite vers la fin pour après prendre tes adversaires de vitesse plutôt. Ou au contraire, prendre ton temps pour essayer d'amalgamer le plus de points possible. En tout cas, ce plateau des accomplissements, ça guide un petit peu les joueurs dans leur façon d'acheter les cartes. Oui. Par rapport à ma version, à toute première version, il n'y avait pas tout ça et on achetait la but. C'était vraiment une course à l'achat avec un certain nombre de cartes. Peu importe qu'on achète, qu'on s'installe sur des terrains, qu'on fasse des progressions technologiques. On s'en fiche. Là, maintenant, on ne s'en fiche plus parce que selon le chemin qu'on prend, on voit les prérequis qu'il va nous falloir. Je trouve ça plutôt cool. Et puis, il y a un truc qui me plaît bien et qui sert un petit peu le jeu et le background, c'est qu'un joueur qui va avoir découvert le feu, que ça le permet de faire avancer sur le plateau, ça ouvre le chemin à tout le monde. C'est un peu comme si le feu, finalement, c'est une civilisation qui l'a découvert mais tout le monde, finalement, a le feu à un moment donné. Ce qui est agréable aussi, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as l'impression que tu apprends un peu des voisins. Tu as regardé par-dessus la haie, tu as fait, ah, il arrive à faire du feu avec des bouts de bois, lui. Bon, je vais réessayer. Il y a les jetons universels qu'on n'a pas parlé. Les jetons universels, je voulais savoir justement par rapport à la création du jeu. C'est assez récent ou c'était dès le début ? Oui, non, c'est récent. Donc, si on explique rapidement les jetons universels, c'est ceux-là qui sont recto-verso. Oui, oui, ils sont recto-verso. Donc, c'est en fait, au départ du jeu, chaque R qu'on commence à jouer, on a un jeton comme ça qui est un espèce de joker qu'on peut utiliser une fois et qui se défausse et qui permet soit de générer de la population supplémentaire, soit de générer, en fait, une fonction à cette population que j'appelle les ressources. C'est une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lance l'idée, ça simule un petit peu sur un siècle la taille de la population active qu'on a, en fait. C'est fluctuant. Mais en fait, ces jetons-là permettent de compléter une fois pour acheter une carte dont on a vraiment besoin, par exemple. Oui, il y a des cartes comme le feu, par exemple, il en faut deux. Il y a un jeu de cité. Ben voilà. C'est quasiment impossible à faire. Si tu as ça, il n'y a qu'un des... Voilà. Donc, ça te permet de l'utiliser, le jeton. Et puis, tu as le petit parti où tu peux déclarer la guerre avec ce petit picto-là. Oui, ça, c'est important parce que sans rentrer dans le détail, normalement, c'est surtout le joueur actif qui peut se permettre de lancer des guerres et pas les autres. Et donc, ce petit joker permet juste quand on n'est même pas quand on n'est pas joueur actif de quand même déclencher une guerre et ça peut être important. Et on les obtient aussi quand on fait une merveille. Alors, on les obtient aussi de deux autres, de deux façons. On les obtient quand on décompète une merveille, on en gagne. Donc, ça, c'est sûr. Et si pendant un tour de jeu, on ne fait pas d'acquisition de cartes, donc on peut le faire volontairement d'ailleurs, ne pas acheter de cartes pour récupérer un jeton. Oui. Donc, c'est la tactique reculée pour mieux sauter. Ma civilisation se prépare en fait. Se recentre. Voilà, se recentre et puis j'aurai au prochain tour un booster. J'aurai un petit booster pour faire ce que je veux. En principe, une fois qu'on en a un ou deux, on peut, déjà avec un jeton, on ne peut pas être bloqué. Le but, c'était ça. Je voulais, ça, ça date d'un test que j'avais fait avec mes amis d'Atalia à Vichy l'année dernière où un joueur, en fait, s'est retrouvé, on lui a envoyé à chaque fois des cartes pourries, à chaque fois, il avait les résultats qu'à l'époque et puis en fait, il n'avait pas ce truc et s'il avait eu ce jeton, en fait, il se débloquait et il n'arrivait pas à se débloquer en fait. Oui, il faisait des tours à vide. Il a fait plusieurs reprises un tour à vide. Donc, après, il pouvait puis après, il faisait un tour à vide et avec ce petit système-là, si je fais un tour à vide, j'ai un bon bonus en fait pour me rattraper. Ça ne rattrape pas tout mais je fais ce que je fais derrière. Je peux vraiment acheter n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça débloque et c'est avec ça que tu commences. Alors, à la préhistoire, c'est assez calme même l'acquisition des cartes puisqu'on n'a pas parlé mais là, il n'y a que les photos de la préhistoire puisqu'on a mis les... On n'a que deux ressources dans le jeu définitif mais définitif du n'importe quoi dans les autres âges. Est-ce qu'on va avoir un zoom là-dessus sur les cartes ? Je ne vais pas l'avoir donc je vais le retrouver quelque part. Et bien en fait, on a les... Comment ça s'appelle ? On a aussi la monnaie qui arrive, c'est ce qu'on disait et qui permet d'acquérir des cartes avec ce qu'on voit un peu là, avec de l'argent. De façon alternative. Voilà. Que soit effectivement c'est avec la population soit on se l'achète. Et donc ça fait que globalement quand tu changes d'âge je trouve que pour simplifier, au Moyen-Âge tu te fais une carte quand tu en fais deux tu es content. Peut-être... La préhistoire, oui. La préhistoire, oui. L'Antiquité t'es plus à deux quand tu débrouilles bien et trois quand tu es content. C'est plus rapide, oui. Le Moyen-Âge t'es souvent à trois quand tu débrouilles bien aussi. On peut être à trois alors. Quand on démarre le Moyen-Âge tout seul c'est assez chaud par contre. Je parle dans la partie. À un moment tu commences à vider tes cartes. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'elle génère beaucoup plus de bonus. Toutes les cartes Moyen-Âge apportent plus de bonus donc rapidement on a un moteur qui commence à... Et notamment on peut obtenir de l'argent donc là on peut tout acheter. Voilà. Donc c'est vrai que ça va un peu plus vite. On a beaucoup de merveilles aussi je trouve au Moyen-Âge c'est peut-être une idée. Oui, il y en a quasiment autant. Ah non, d'accord. Il y en a quasiment autant. Parce que c'est vrai que t'as fait des merveilles la mégalith elle est en plusieurs exemplaires alors que là t'as le plaisir d'avoir des merveilles différentes. Voilà. Je suis du mal à trouver en fait des merveilles de la préhistoire si différentes. C'est pas simple. J'imagine, j'imagine. C'est pas simple. Les dés donc on a un joueur actif qui lance les dés il fait ses petits trucs et après la logique d'un jeu c'est que en fait t'as pas de joueur actif tu passes les dés au suivant qui refait la même chose. Là, ce qu'on fait c'est ce qu'a bien mis Morgane sur la photo c'est qu'on copie les dés pour pouvoir l'utiliser en tant que joueur passif sauf les dés rouges qu'il n'y a que le joueur actif qu'il a. Ma question ce joueur actif ce joueur passif déjà c'était déjà dans le début des règles ou c'était pareil assez récent ? Pas du tout. C'est très très récent aussi en fait. C'est une des dernières phases de développement que j'ai appliqué au jeu donc ça date de l'année dernière en fait ce système. Il y a plus plein de choses que j'ai apportées la dernière c'est ce plateau d'accomplissement ce système d'échange de cartes en défaussant un dé le système de dé commun parce que je me suis dit mais comment je peux plaire aux gens qui n'aiment pas le hasard ? Ah oui et puis il y a les gens qui ont la poisse moi ça m'est arrivé de faire des dés Je vois souvent des gens qui disent je fuis les jeux avec les dés je veux pas de dés je veux pas de dés et je comprends je le comprends très bien et donc moi je voulais en fait avoir un système avec des dés mais qu'il n'y ait pas de chanceux et de poissard parce qu'en général il y a toujours l'impression d'avoir la poisse et puis l'autre il a besoin d'un truc et puis à chaque fois c'est gonflant et c'est un peu frustrant et là je voulais vraiment trouver un système autre et donc je me suis dit mais c'est très simple en fait chacun joue de son côté fait sa cuisine à chacun son tour mais à chaque fois je vais jouer tous mes adversaires vont jouer avec les mêmes résultats donc si je suis poissard tout le monde sera poissard si j'ai fait un lancer des génial tout le monde va l'utiliser donc la chance finalement elle est lissée elle est fortement lissée et ça passe beaucoup mieux donc on se retrouve finalement avec des ressources à utiliser mais tous les mêmes et quand tu commences à connaître le jeu moi ça m'est arrivé et puis il y a des gens qui l'ont fait ils avaient par exemple besoin de 6 ils avaient un des foireux et par défaut et puis ils avaient un truc de relance qui leur servait à rien ils ont dit je vais relancer le dévers ça sera mieux ils ont commencé à regarder ils font bah non en fait il me servira à rien donc autant que je file 7 aux autres plutôt que je file les 9 ou 8 exactement et tu vois en fait de la même façon imagine tu fais ton premier lancer puis là t'as effectivement 7 points de population ce qui est assez costaud quand même donc tout le monde va en bénéficier puis tu regardes ton truc et toi tu disais mais moi j'avais envie d'acheter une carte qui nécessitait 4 points de population bah en fait j'ai intérêt j'ai intérêt à défausser mon dé de une population pour relancer le 3 en espérant avoir un 1 pour que tout le monde se tape du 4 tu vois donc on peut s'amuser à préparer un terrain un peu mauvais pour les autres et ça c'est rigolo c'est encore un petit peu un petit côté interaction mais cela dit après tout le monde a les mauvais résultats oui oui mais au moins ça j'y tenais je tenais vraiment à supprimer ce que j'avais fait en fait à l'origine parce que c'était un système de Yams chacun jouait chacun son tour déjà c'était plus long parce que chacun lançait 3 lancés puis bah effectivement t'avais les chanceux puis t'avais les poissards et ça c'était le côté caoutique et les gens qui aiment bien moi j'aime bien ça me dérange pas mais je sais qu'il y en a qui sont allergiques donc je voulais vraiment moi j'aime bien aussi quand ça n'a pas trop d'impact quand c'est un petit jeu de dés etc mais là quand t'as la civilisation t'as pas les bonnes cartes devant toi parce que tu peux avoir des cartes où t'as pas de bonus par exemple devant toi donc tu as du mal à avoir monté ton moteur t'as des dés pourris donc tu peux pas les défausser pour échanger des cartes avec des meilleures cartes parce qu'il faut que t'aies des bonnes débondées c'est vrai que quand t'es poissard poissard tu peux faire un tour qui n'est pas agréable et là au moins ça compense tu sais que t'es poissard poissard bah en fait tu laisses tout le monde avec ta poisse et puis tu achètes pas de carte et tu te prends un jeton pour le tour d'après voilà et puis les autres bah par contre ils vont lancer des bondées et puis toi tu vas en bénéficier et la deuxième question c'est que est-ce que l'histoire de copier là avec les petits jetons on sait que voilà dans les règles c'est expliqué parce que c'est pour quand tu fais la guerre tu relances les dés parce que ça fait le nombre de personnes qui partent à la bataille mais c'est pareil ça c'était lié à la guerre ou tu l'avais fait aussi pour qu'on puisse se les passer ou avant on passait les dés de l'un à l'autre ? alors avant on se passait les dés de l'un à l'autre mais effectivement à cause du système de guerre alors il y a deux choses qui ont fait que j'ai préféré en fait faire des jetons pour copier le résultat du dé un c'est qu'en cas de guerre bah évidemment il y a des relancés de dés donc il faut garder une copie de ce qui a été fait parce que le joueur actif lance les dés il achète ses cartes puis si jamais il a la possibilité d'attaquer bah la mécanique de combat se fait aussi avec des lancés de dés et on relance les dés de population donc pour conserver effectivement le résultat du joueur actif j'ai préféré les jetons et puis deuxième raison c'est qu'en passant les jetons d'un joueur à l'autre on n'a pas comme c'est pas des dés on n'a pas l'idée de relancer les dés on ne peut pas les relancer quand on est joueur passif on peut renoncer à un jeton pour échanger des cartes mais on ne peut pas renoncer à un jeton pour changer une valeur de jeton c'est vraiment deux choses différentes c'est pour ça qu'au tout début ça peut sembler un petit peu bizarre ce système de jetons puis après on s'y fait très bien on se rend compte que ça a de l'intérêt alors s'il n'y a pas de guerre évidemment on pourrait très bien se passer des jetons et ça évite aussi que les dés tombent parce qu'en fait là on a une petite tuile et ce que je trouve génial aussi c'est que quand tu lances TD alors nous on joue au campiste à D souvent donc tu jettes TD tu prends TD tu les écartes le tapiste à D et puis tu commences à dire celui-là je le garde celui-là je le garde pas celui-là il va être bien et l'intérêt c'est que cette tuile-là c'est les dés que tu mets pour défausser ou alors tu te dis je l'utilise celui-là il est utilisé c'est fait et ça bloque tous les dés utilisés vont la défausser et ce qui est bien c'est que ça permet de copier voilà au fur et à mesure que le joueur actif défausse TD le joueur d'à côté commence à prendre les jetons il peut commencer à avoir CD devant lui alors ce que moi j'ai encore un peu de mal à faire c'est d'anticiper j'ai tendance à regarder ça peut te permettre de te dire alors moi par exemple j'ai ça il me manque ça tu peux permettre pendant le tour de l'autre commencer à réfléchir à ce que tu vas faire quand ça va être juste ton tour en tant que joueur passif et ça c'est bien aussi la dernière question que j'avais sur la guerre c'est pareil c'est un choix que quand tu déclares la guerre l'attaquant ne perd rien c'est un choix puis c'est un choix aussi qui a été conforté par des tests qui ont été faits c'est que si jamais l'attaquant pouvait perdre quelque chose on n'attaque plus on a trop peur d'attaquer d'accord déjà il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de guerre dans une partie de longue histoire donc si en plus on risque quelque chose en attaquant en fait je pars du principe que je passe ta frontière de l'autre et puis en fait pourquoi il irait me piquer les trucs chez moi en fait c'est moi il va me repousser c'est tout il me repousse donc le pire qui puisse m'arriver c'est d'échouer mon attaque c'est d'être repoussé de repartir la queue entre les jambes c'est tout mais je ne peux rien me faire piquer et c'est volontaire pour un petit peu pousser les gens qui peuvent attaquer pour se rendre compte que ce n'est pas si méchant une guerre en fait c'est plutôt je ne vais pas dire que c'est mignon la guerre c'est mal mais bon là c'est un jeu voilà et ben moi c'est à peu près tout sur la partie mécanique que je trouvais intéressant c'est d'échanger avec toi là dessus j'ai encore 2-3 questions après sur autre chose mais je trouve ça bien tout se justifie que tu obtiennes quand tu fais ta merveille que tu obtiennes ton jeton pour récompenser parce que c'est aussi pour ça qu'on se tape dessus pour les avoir on les échange pour les avoir c'est vrai que les merveilles sont puissantes elles apportent beaucoup de points de civilisation en général en moyenne c'est plus important que les autres cartes et puis elles ont plein d'avantages il y a effectivement le fait qu'elles te fassent gagner un jeton de ressources universelles quand tu l'acquaires puis en plus la plupart du temps c'est des cartes qui sont faciles en s'entraînant le détail à mettre en décadence qui est un effet assez pénible dans le jeu enfin pénible dans le bon sens du terme c'est contraignant qui oblige à prendre des décisions et dans tous les jeux j'aime bien en fait quand il y a des prises des décisions chaque tour de jeu on a plein de choix à faire et c'est ce que j'aime bien dans ce que fait Long History aujourd'hui c'est qu'il y a quand même beaucoup de possibilités je suis d'accord j'ai 2-3 questions encore c'est quoi ces prologues là alors là justement on avait dit qu'on allait en parler donc ça c'est hop on va la remettre à l'écran donc c'est donc c'est une de tes filles c'est ça ? oui alors quand je dis c'est quoi c'est dans le bon sens du terme on a toute une histoire et a priori vous l'avez fait pour d'autres jeux pour tous nos jeux dans tous nos jeux il y a un prologue et puis même on va même beaucoup plus loin dans certains jeux il y a même 2 jeux où on a Etheria par exemple on a fait un livre dont vous êtes le héros dans l'univers d'Etheria c'est-à-dire que tu lis un roman avec des choix qui t'envoient des pages suivantes comme un livre dont vous êtes le héros et ce livre en fait il débouche en fait sur un mode solo exclusif et donc une fois qu'on a fait l'histoire on peut avoir accumulé quelques petits bonus qu'on retient qu'on note et hop on démarre sur un mode complètement différent du jeu qui dépend des choix qu'on aura fait pendant ce bouquin donc on aime bien je pense que c'est les racines jeux de rôle qui parlent en fait oui mais c'est très bien c'est agréable on a fait ça sur Rivality on a fait une campagne narrative rejouable à l'infini donc c'est pareil façon de nos livres dont vous êtes le héros avec toute une histoire qui nous amène en fait à une mise en place du jeu et ça c'est en mode solo je joue tout seul selon mon résultat je vais à telle page telle page j'ai la suite de l'histoire qui m'envoie sur une autre mise en place et une nouvelle bataille et en fait moi j'aime bien quand ça raconte des histoires moi j'adore les jeux où à la fin d'une partie on est capable de se raconter des trucs qui se sont passés et qui ont un sens et donc pour moi le prologue c'est une logique alors comme j'ai une mise qui a une chouette plume et qui aime bien écrire ah oui oui bah là en fait je la fais bosser mais en tout cas voilà en tout cas c'est plutôt chouette parce que c'est une marque de fabrique dans tous nos jeux sur tous les livrets de règles au départ il y a une histoire et justement t'en as parlé tout à l'heure en intro puis je t'ai demandé de ne pas trop en parler mais il y a le Nostromag justement qui pour moi qui est un peu c'est un peu lié mais c'est assez original aussi je trouve oui a priori alors ça vient de mon métier précédent puisque j'édite des magazines donc c'est vraiment un truc que j'ai l'habitude de faire et c'est vrai que l'année dernière j'ai eu envie de faire une compile de tous les compléments qu'on avait pu faire parce qu'en fait c'est encore une petite marque de fabrique de l'entreprise c'est que quand on sort un jeu il y a toujours des choses qui vont arriver derrière en contenu gratuit donc un peu l'équivalent d'extension mais on les offre donc c'est des modes de ce qu'on appelle nous des modes de jeu donc avec un même jeu qu'on achète on peut jouer de plusieurs façons différentes avec des enrichissements et on a voulu faire une compile de tout ça dans le premier Nostromag et puis au début on se disait ça va faire un 32 pages certainement il n'y a pas de soucis et puis on a rempli tout ce qu'on avait fait pendant l'année et puis on a fait un 100 pages donc 100 pages de compléments 100 pages de contenu et on recommence avec le FIJ parce que on avait sorti pour le FIJ et donc pour le prochain FIJ on sort le Nostromag 2 qui va se focaliser sur E-Long History ah c'est bien ça donc là pour E-Long History il va y avoir tous les contextes historiques de toutes les cartes pour ceux qui aiment l'histoire donc ça correspond à ce qui a été mis sur l'Instagram oui tout à fait sur l'Instagram tout à fait mais c'est plus agréable la feuilleté je pense ça sera une mise en page complètement différente évidemment il y aura le mode solo de Long History qui sera publié dans le magazine il y aura un autre mode de jeu qui permet de jouer un petit peu différemment si je te disais toi ça te parlerait mais quand on ne connait pas le jeu c'est un peu compliqué mais qui permet carrément de jouer encore plus en simultané ah intéressant puisque les échanges de cartes se font après au début pendant la partie tu peux échanger des cartes ce qui fait que si tu prévois un truc et puis qu'une fois que tu as prévu ton truc il y a un mec qui va te changer tes cartes ça te chamboule tout ce que tu avais prévu là en fait il y a un mode de jeu où on va faire tous les achats tous en même temps mais une fois qu'on a fait ça donc on refile on refait sa zone d'événement et là il y a une phase d'échange de cartes on prépare le tour suivant donc ça permet de jouer beaucoup plus en simultané puis il y aura de la variante pour le nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle on va annoncer ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment donc il y a pas mal de choses qui vont arriver aussi c'est pareil tu as fait une vidéo sur un monde de jeu oui oui ça c'est le petit nouveau qui est arrivé la semaine dernière en boutique et ça c'est un des tiens aussi oui oui oh là là mais ouais mais j'ai pas que ça à faire regarder tous tes jeux non plus alors celui-là il est un peu particulier aussi celui-là on fera que je croise alors c'est voilà ce que je dis on dirait on dirait un jeu de baston super bourrin machin et il est beaucoup plus fin qui n'y paraît même avec la thématique puisqu'on incarne une horde d'orques donc les orques c'est côté finesse c'est pas ça mais les décisions qu'on prend pendant le jeu il y a de la réflexion c'est pas que du bourrinage d'ailleurs il n'y a pas de dé dans celui-là très bien une petite question que j'ai trouvé sur internet et t'as pas répondu donc c'est pas bien ou le committee manager n'a pas fait son boulot ça va pas du tout il va falloir qu'on en parle à Cécile voilà je te la pose en anglais mais c'est la suite à l'origine dans Age of Men alors après il y avait on voit bien non pas celui-là il y en avait certaines on a vu en anglais oui bah pourquoi pourquoi il y a de l'anglais parce qu'en fait quand je l'ai signé chez Edge il devait sortir dans je sais plus combien de pays c'est ce que t'avais dit par rapport à Versailles historiques oui oui tout à fait donc oui oui puis en plus le jeu normalement il aurait dû sortir il y a quelques années chez Edge et dans plein de pays donc il était en anglais il aurait dû être en espagnol il aurait dû être en portugais enfin bref donc quand ça a été annulé moi j'ai failli mourir parce que voilà là on voit que les cartes elles étaient déjà en anglais oui 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 il existe en anglais alors pour l'instant il n'est pas en anglais on est en train de travailler à trouver des partenaires à l'étranger de faire distribuer dans d'autres pays super on a des contacts et oui pour l'instant on est très très français on a quelques jeux qui sont vendus en Allemagne en Pologne bientôt en Espagne et puis voilà comme tous les éditeurs qui démeurent parce qu'on est tout récents on a deux ans on va commencer à s'ouvrir vers l'étranger donc oui oui j'espère que Long History aura une longue vie à l'étranger je continue mes petites questions pour le futur je ne sais pas si tu me vois arriver avec mes gros sabots mais regarde si je descends regarde là ça va là ça va et là c'est quoi tout ça ? ça ça existe alors ça existe depuis très longtemps aussi en fait puisque quand j'ai créé le jeu après quand je voyais qu'il marchait super bien pour moi il marchait bien à l'époque puis je me suis amusé à dire mais je pourrais faire avec ce moteur plein d'autres trucs en fait donc je me suis dit commencer par la renaissance parce que si tu remontes et que tu vois la boîte que j'ai offerte à ma fille il n'y a pas trois airs il y en a quatre quand tu remontes sur la boîte tu vas voir il y a un mousquetaire de la renaissance on ne la voit pas sur celle-là on ne la voit pas non non c'est encore plus haut ça c'est la boîte qui aurait dû sortir chez Edge voilà regarde tu vois tu as bien la préhistorique ah oui tout en bas je n'ai pas vu celui-là ça reste discret mais la renaissance par exemple elle est sur tableur Excel elle est prête elle pourrait sortir mais après il faut aller plus loin et puis j'ai fait un stand-alone avec un enchaînement première et seconde guerre mondiale parce que je suis un fan d'histoire et c'est des périodes de l'histoire que j'aime beaucoup donc avec des mécas différentes donc cette fois-ci ça reste le jeu de base mais par exemple quand on commence à acquérir des cartes si on joue la seconde guerre mondiale si on commence à acquérir des cartes qui sont spécifiques aux forces de l'axe tu joues les forces de l'axe donc on prend un camp cette fois-ci ce qu'il n'y avait pas ce qu'il n'y a pas de créer un stand-alone de trois âges sur l'histoire de l'Amérique alors là regarde ça on est synchro il y a quelqu'un qui a posé une question et qui veut c'est là qui l'a mis c'est ça ? une situation pré-colombienne ah bah voilà ok alors moi je ne partirais pas sur le pré-colombien en fait en stand-alone moi dans mon idée ça serait la pré-histoire ça serait finalement je ne jouerais qu'avec des amérindiens mais en fait plutôt voilà le deuxième âge ça serait en fait l'arrivée des colons français, anglais ou l'anglais machin sur la côte la côte est des Etats-Unis et puis le troisième âge ça serait la guerre d'indépendance tu vois c'est logique et là tu as trois âges complètement différents avec de quoi faire des mécas complètement différents enfin bref justement est-ce que tu as prévu là en fait on pourrait presque imaginer que tu vendes juste un paquet de cartes par exemple si on imagine la pré-colombienne tu te dis ben voilà vous pouvez aller faire il n'y a pas d'objet et en fait parce que là ce que tu parles ça serait presque une boîte à part oui oui ça serait un stand-alone carrément et là en fait on pourrait imaginer qu'il y ait des petites extensions qui sortent en fonction des âges alors peut-être pas pour comme tu disais la seconde guerre mondiale mais ça peut t'ouvrir aussi oui oui on pourrait tout à fait soit allonger avec un nouvel âge avec la renaissance soit même apporter des extensions qui se rajouteraient sur des âges qui existent déjà donc tout est possible mais enfin bon pour l'instant oui ou la version française pour qu'on retrouve notre Vercingetorix quoi on pourrait bien sûr bien sûr et s'il n'y a pas que Vercingetorix qui a été oui oui j'imagine Chevalier Bayard ça parle ça nous rappelle nos cours d'histoire élémentaires pour les vieux en tout cas mais oui on a viré quand j'ai fait le développement avec l'équipe de Edge on a un petit peu dégraissé tout ce qui était trop 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 français on a gardé en fait on a gardé les figures de proue genre Jeanne d'Arc oui oui c'est logique mais voilà mais effectivement des personnages entre guillemets secondaires c'est un peu méchant pour eux donc un peu moins connu ceux-là ceux-là ont disparu alors c'est vrai que Vercingetorix ça nous parle bien évidemment César est resté mais Vercingetorix est tombé malheureusement est-ce que t'as pensé à des extensions ou des thématisations par rapport à des licences aussi ? oui j'ai pensé aussi après pour l'instant je suis encore un petit peu petit pour avoir le droit de taper dans les licences pour avoir accès à des licences ouais j'ai pensé à une foute de choses ce mécanique de jeu elle pourrait fonctionner mais oui en fait imagine croisage et imagine t'as la trilogie du Seigneur des Anneaux en fait que tu pourrais jouer ben oui voilà tu pourrais faire ça tu pourrais faire de la SF avec Star Wars bon mais j'ai pas ces licences évidemment oui oui c'est bien si nos amis de chasse modés qui ont ça mais oui oui ça pourrait on pourrait tout à fait en fait imaginer pas mal de choses avec ce principe de jeu et ben c'est super bon faut que je te laisse parce qu'à un moment je parle trop je te pose trop de questions donc je te remercie beaucoup François pour l'échange c'était hyper intéressant merci Thierry ce fut un plaisir et puis ben n'hésite pas par la suite si t'as envie qu'on parle d'Orgs vs. Sorc ou d'autres parce qu'on a plein de trucs dans les tuyaux donc j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau oui oui bah sûrement voilà c'était à longue history un jeu de François Vasselard un exemple des coulisses dans le monde des jeux sociétés allez l'acheter voilà je n'ai que ça à dire il est excellent merci François à une prochaine et ben écoute merci Thierry Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada